Musique Les travaux de construction du tout nouveau gymnase intercommunal de Maran ont commencé. Certes, il y a pour l'instant plus d'engin de chantier que de mur, mais d'ici un an, entre le terrain de rugby et le collège s'élèvera le nouvel espace sportif. Un projet défendu par le maire Thierry Bellage et qui aura mis 5 ans à être finalisé. On a travaillé de concert avec le conseil communautaire de l'ONIS Atlantique et notamment avec son président Jean-Pierre Servan. Mais c'est vrai que c'était une volonté de notre liste que de dire et d'insister sur le fait qu'il fallait absolument un nouveau deuxième gymnase sur Maran, parce que l'ancien était trop ancien, le restaurer ce n'était pas suffisant, etc. En tout cas, il n'était pas suffisamment grand. Donc, cette vraie volonté qu'on a eue de proposer au président de la communauté de communes l'élaboration d'un nouveau gymnase, c'est abouti. Bien entendu, la ville de Maran a fait un effort, le conseil municipal a fait un effort tout particulier en cédant à l'euro symbolique, à la communauté de communes ONIS Atlantique, le terrain qui est mis à disposition. Tradition oblige, une nouvelle construction se doit d'être accompagnée de la pose de la première pierre par les officiels, élus locaux et départementaux, représentants de l'État et responsables d'associations sportives. Après l'inauguration du magasin fermier en novembre 2018, et avec ce nouveau bâtiment, les élus de la Cédé-Ce ONIS Atlantique poursuivent la phase concrète dite de modernisation du territoire. Nous avons lancé le projet de réalisation d'un tiers-lieu sur le port de Maranf, donc un tiers-lieu, c'est un espace partagé de travail, un espace connecté, donc dans les anciens bâtiments sous flèche. Nous avons aussi lancé le projet de la réalisation d'un pôle social dans l'ancienne éterie de Saint-Jean-de-Liver-Séche. Les travaux de l'aménagement de la zone commerciale de l'ONIS sur la commune de Ferrière, cette fois-ci, sont bien démarrés, vous avez dû le voir. Hier soir, au conseil communautaire, les élus ont choisi le maître d'œuvre qui va piloter la construction du pôle de service public sur la commune de Ferrière, donc un pôle de service qui accueillera évidemment le siège de la CDC, mais aussi la trésorerie, aussi un nouvel espace de co-working, les bureaux de l'office de tourisme, des bureaux pour le parc naturel régional ou pour la chambre d'agriculture. Pensé et dessiné par le cabinet Hertz et Planas, architectes de Rochefort, l'ensemble sportif sera constitué de 25 places de parking, de panneaux solaires, tépos oblige, de vestiaires et de gradins de 200 places surplombant une salle multisport avec une surface globale de 1975 m2 pour un coût de 2 641 000 euros. La livraison est programmée pour avril 2020, un mois après les élections municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada